Bonjour, je suis Mélodie et je suis la créatrice de Happy Kids. Dans le cadre du projet Pouces d'Acacia, je vous propose aujourd'hui de parler de confiance en soi. Dans son cahier d'activité Confiance, Isabelle Filiosa nous explique que la confiance en soi peut se diviser en quatre confiances différentes. Il y a la confiance en sa propre personne, la confiance relationnelle, la confiance de base et la confiance en ses compétences. Ce sont ces quatre confiances sur lesquelles nous allons travailler et que nous allons rendre ludiques. Pour cela, je vais vous proposer différents jeux que l'on verra au travers de cette cocotte. J'ai conçu une cocotte sur le thème des confiances, confiance de base, confiance en sa propre personne, confiance en ses compétences et confiance relationnelle. Il y a donc huit activités à faire autour de ses confiances avec son enfant. Lorsqu'on parle de confiance de base, il s'agit en fait de la sécurité intérieure. C'est en fait toute la confiance que l'enfant a acquise au travers de la relation que l'on a pu construire avec lui. Pour qu'il ait confiance en lui et que sa sécurité intérieure soit forte, il faut que nous ayons tissé avec lui un attachement profond au travers d'un amour inconditionnel. Pour ce qui est de la confiance relationnelle, c'est en fait la confiance qu'il va avoir en l'autre, la confiance que l'on a en l'autre, puisque on vit en société, on est amené à avoir des relations les uns avec les autres et cette confiance en l'autre est importante pour bien se développer, pour bien grandir et pour vivre en harmonie dans notre société. En ce qui concerne la confiance en ses compétences, c'est souvent la confiance qui est la plus facile à décrire pour les enfants. Souvent quand je leur demande « Qu'est-ce que c'est pour toi la confiance ? » Ils vont me dire par exemple « C'est que quand je vais faire du vélo, je sais que je suis capable de faire du vélo, j'ai confiance en ça. » La confiance en ses compétences, c'est donc avoir confiance en ce que l'on peut faire, en ce que l'on sait faire, en ses capacités. La confiance en sa propre personne, c'est la capacité que l'on a à faire des choix, à assumer ses choix. C'est pour ça que dans la cocotte que j'ai conçue, on va permettre à l'enfant de faire des choix. Dans la partie confiance en sa propre personne, je propose à l'enfant de choisir une recette qu'il va pouvoir cuisiner. Ça lui donne du pouvoir personnel sur le fait de choisir une recette et en plus de la mettre en œuvre et de préparer un repas. Je vous propose donc d'explorer un petit peu mieux cette cocotte et de voir quelles sont les activités qui sont proposées à l'intérieur de cette cocotte. Je vous souhaite une belle exploration de ces quatre types de confiance, de beaux échanges avec vos enfants et surtout, n'oubliez pas de nourrir la girafe qui est en vous. A bientôt ! Abonnez-vous ! A bientôt 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 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !